Merci, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, effectivement, c'est monte ici, je te ferai voir. Monte ici, je te ferai voir. Pendant ces 14 jours, c'est vrai que nous avons imploré Dieu pour les équipements nécessaires pour la fin de l'année ainsi que pour l'année 2023. Mais parmi ces équipements qu'il va nous donner, le Seigneur veut nous faire entrer dans une nouvelle dimension de révélation. Pour ceux qui étaient connectés les sessions précédentes, on a beaucoup parlé de l'esprit prophétique. L'esprit prophétique. Et le Seigneur veut relâcher une grâce particulière. Tout le monde, le souhait de Dieu, c'est que nous soyons tous prophétiques, que nous ayons la capacité de pouvoir lire, de pouvoir voir. Mais ce thème nous donne de réaliser que pour voir, nous devons monter. Monter, il ne s'agit pas de marche, mais il s'agit d'esprit. Il s'agit d'une personne qui va avoir son esprit élevé. Il s'agit d'une personne qui va faire en sorte que sa connexion d'avec Dieu soit fluide. Et c'est la raison pour laquelle nous nous connectons ce matin et nous allons implorer Dieu. Nous allons crier à Dieu. Là où tu es, si ton micro, si tu as la possibilité d'ouvrir ton micro, tu peux ouvrir ton micro aussi. Tu sais que tu vas gêner des gens à côté. Il n'y a pas de problème, n'ouvre pas ton micro, mais sois dans une attitude de prière. Avant d'aller plus loin, comme le Seigneur nous l'a enseigné dans le modèle de prière, nous voulons demander à notre Père d'être élevé ce soir, ce matin. Nous allons élever Dieu, nous allons adorer Dieu, nous allons le célébrer pour ce premier jour. On va nous dire, Seigneur, nous ne venons pas d'abord te demander des sujets. Nous ne venons pas d'abord te présenter quoi que ce soit. Nous voulons t'élever toi, parce que nous avons compris par les enseignements que nous avons que plus tu es élevé, plus tu peux nous donner de recevoir ce dont nous avons besoin. Alors, en ce jour, nous avons juste besoin d'une chose, c'est que le Père que nous prions, notre Seigneur Jésus, que le Père que nous prions, notre Père qui est dans les cieux, le Père céleste, soit élevé au-dessus de toute chose. S'il te plaît, que ton adoration soit, 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 soit entendue de Dieu. Pourquoi j'aime beaucoup les prières matinales ? Parce que Jésus a prié de cette façon. Jésus se levait très tôt pour prier. L'un des secrets de la vie de prière de Jésus, c'était les prières matinales. Alors, ne pense pas que ta prière de ce matin ne va pas être entendue de Dieu. Beaucoup de personnes sont en train de dormir. Plein de personnes sont en train de dormir. C'est-à-dire, la majeure partie des chrétiens, ou bien de façon générale, des personnes lambda, sont en train de dormir en ce moment. Et toi, tu es connecté pour parler à Dieu. La connexion est fluide. Écrit dans les commentaires, la connexion est fluide. Écrit dans les commentaires, la connexion est fluide. Il n'y aura pas de problème de réseau. Parce que nous tous, nous ne sommes pas connectés. Beaucoup sont déconnectés. Beaucoup sont en train de dormir. Raison pour laquelle profite de ces moments où la connexion est fluide. Pour élever Dieu, pour glorifier Dieu, pour célébrer Dieu. Quelqu'un peut commencer à prier là où il est. Commence à prier avec tes propres mots. Si tu peux ouvrir ton micro, fais-le. Si tu ne peux pas, ce n'est pas grave. Mais commence à prier. Commence à prier là où tu es. Élève Dieu. Célèbre Dieu. Dis-lui combien de fois il est au-dessus de toutes choses. Combien de fois il est élevé en dignité. Combien de fois sans lui tu n'es rien. Combien de fois c'est lui qui renouvelle tes forces ce matin. Combien de fois c'est lui qui renouvelle tes forces ce matin dans ta sainte présence. Nous avons fait violence. Nous avons sacrifié notre sommeil pour nous retrouver dans ta présence parce que nous savons que c'est un rendez-vous du bar. Nous sommes au premier jour de 14 jours de jeûne et de prière matinale. Nous croyons fortement au Père que tu nous appelles ici pour être visité. Mais avant de te demander quoi que ce soit, s'il te plaît, avant de te présenter le sujet, nous voulons t'élever Seigneur Jésus. Nous voulons t'élever au Père céleste. Que ton nom soit sanctifié. Nous voulons te mettre au-dessus de ces 14 jours. Viens prendre le contrôle de toutes choses. 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 Nous t'en supplions. Nous ne voulons pas faire les choses par habitude. Nous ne voulons pas faire les choses par coutume. Nous ne voulons pas faire les choses comme nous avons l'habitude de les faire. Nous voulons les faire avec révélation. Personne ne peut mieux t'adorer sans toi, Saint-Esprit de Dieu. Personne ne peut mieux adorer le Père. Sans toi, Esprit de Force. Nous voulons t'élever. Nous voulons te célébrer. Agneau de Dieu. Le Dieu véritable. Le Dieu de nos vies. Le Dieu de nos familles. Celui qui ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur nos sures d'Israël. Pendant que nous dormons, tu veilles sur nous. Que nous marchons, tu veilles sur nous. Quand nous sommes au travail, tu veilles sur nous. Tu veilles sur nos familles. Tu veilles sur nos amis. Tu veilles sur nos églises. Comment ne pas te célébrer ? Nous ne voulons pas t'adorer. Éternel des armées, nous refusons que notre adoration soit conditionnée au Père. Éternel des armées, par tes actions. Nous ne t'adorons pas pour ce que tu fais. Nous t'adorons Père pour ce que tu es. Tu es Dieu, 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 tu es Dieu. Et ton règne n'a point de fin. Ton règne n'a point de fin. Que ta seigneurie soit manifeste en ce jour. Que ta royauté soit manifeste en ce jour. Que ta puissance soit relâchée dans la vie de chaque personne connectée ce matin. En ce jour, nous voulons que tu reçois notre adoration. En ce premier jour, nous voulons te dédier ce jour. Nous voulons te demander de prendre de toutes choses. Nous voulons t'élever. Plus tu es élevé, plus tu es élevé, plus tu es élevé, plus tu te glorifies, plus tu es élevé, plus tu te glorifies. Alors ce matin, notre objectif Père, c'est de faire en sorte que tu sois au-dessus de toute chose. Raison pour laquelle pour mieux que tu sois élevé, pour mieux être élevé, nous voulons nous abaisser. Nous voulons nous abaisser. Nous voulons dans une posture d'adorateur. Nous voulons nous prosterner dans ta présence. Prosterner dans ta présence. Prosterner nos vies. Prosterner nos cœurs. Prosterner notre état. Prosterner Père éternel, les armées. Que tout ce qui est en nous qui est symbole d'orgueil, tout ce qui est en nous qui est symbole de maturie, tout ce qui est en nous qui veut se tenir devant toi, sois rabaissé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, sois-t'élevé. Père, sois-t'élevé. Père, sois-t'élevé. Père, sois-t'élevé. Les seahiers se cherchent des adorateurs, des personnes qui l'adoreront en esprit, en vérité. Ne laisse pas la fatigue t'empêcher d'adorer Dieu. Ne laisse pas les soucis de la veille t'empêcher d'adorer Dieu. Ne laisse pas les circonstances difficiles par lesquelles tu pourras t'empêcher d'adorer Dieu. Que ton adoration ne soit pas conditionnelle. Que ton adoration ne soit pas conditionnelle. Tu l'adores parce qu'il est. Et comme il est le même hier en jour qu'éternellement, en lui il n'y a plus nombre de variations. L'adoration ne doit pas l'éviter. Il est digne de recevoir. 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 Que le Père entende ta voix ce matin. Que le Père entende ton cœur ce matin. Que le Père voit ta disposition ce matin. Ta détermination dans sa présence. Que tu puisses être de ceux qui acceptent ce sacrif. Et de lui donner le meilleur. Que le Père entende ton cœur. Que le Père entende ton cœur. soit tous ceux du ciel toucher ton coeur quand les bras ça quand les mosques Sous-titrage ST' 501 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 un esprit d'obéissance mais vous savez pendant ces temps de prière que nous sommes en train de faire nous allons forcément être challengés par l'ennemi vous voyez nous allons être challengés par le diable et même en relation avec notre chère il y a des moments où le Seigneur va te demander de faire quelque chose où ta chère va te demander de faire le contraire il y a des moments où l'esprit de Dieu va vouloir te demander de poser telle ou telle action de te mettre à méditer de te mettre à adorer de célébrer Dieu, peu importe mais de la même façon que l'esprit de Dieu sera en train de vouloir te conduire, le diable l'ennemi sera en train de vouloir rôder pour essayer de te donner de pouvoir être désobéissant il est impossible la Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices nous sommes sacrifiés ce matin pour nous connecter mais sans obéissance en fait tout ce qu'on fait ça ne sert à rien si le Seigneur te demande de faire quelque chose que tu ne fais pas et que toi tu essaies de faire quelque chose que tu te sacrifies ce que tu fais n'a pas plus de poids avant même d'être des personnes qui posent des actions avant d'être des personnes qui se sacrifient nous devons être des personnes obéissantes alors nous allons prier que pendant ces temps de jeûne et de prière que nous soyons obéissants à Dieu que nous soyons sensibles à sa voix à ses ordonnances que si il nous demande de nous lever et de poser telle ou telle action que nous sommes conscients que c'est Dieu qui nous amène à poser cette action que nous soyons sensibles que nous soyons des enfants obéissants que nous puissions agir comme notre Père veut que nous puissions agir que nous allons prier afin d'éloigner toute rébellion toute exclue de désobéissance tout ce qui va nous empêcher de nous connecter à la prétence de Dieu c'est dommage de pouvoir être dans un temps de jeûne et puis en même temps Dieu qui est ton Père est fâché contre toi parce que tu as désobéi c'est dommage et c'est triste d'être dans un temps de jeûne et puis tu ne fais pas ce que ton Père demande de faire non, nous allons demander à notre Seigneur nous allons prier afin que cet esprit là de soumission et de péissance soit notre partage et que tout ce qui n'est pas de Dieu s'éloigne de toi pendant ces 14 jours il faut que tu pries avec détermination tu vas demander à Dieu d'éloigner de toi tout ce qui peut te pousser à désobéir à sa parole d'éloigner de toi tout ce qui peut te pousser à désobéir à ses ordonnances d'éloigner de toi tout ce qui est forme de distraction pendant ces 14 jours qui vont faire en sorte que tu ne puisses pas capter le message et la pensée qu'il veut relâcher dans le nom de Jésus quelqu'un commence à prier quelqu'un commence à prier quelqu'un commence à prier au Père nous refusons de faire des sacrifices sans obéissance au Père nous refusons de faire des sacrifices sans obéissance au Père nous refusons de faire des sacrifices sans obéissance nous voulons être des personnes d'obéissance d'abord avant d'être des personnes qui au roi de gloire qui se sacrifient qui se sacrifient nous voulons que cet esprit de soumission d'obéissance de soumission d'obéissance ce disciplin interne cette discipline cette capacité à suivre le berger soit notre partage en tout temps 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 dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus éloigne-le de nous éloigne de nous tout esprit de rébellion éloigne de nous tout esprit de suffisance éloigne de nous tout esprit de désobéissance tout ce qui va nous pousser à ne pas nous connecter à la fréquence tout ce qui va nous pousser à ne pas marcher comme toi tu le souhaites tout ce qui va nous pousser à ne pas marcher comme toi tu le désires nous savons que lorsque nous décidons de prier, la chair veut se lever, la chair veut se lever la chair veut se lever le diable veut se lever, pour nous pousser à agir à l'encontre de ta part nous éloignons tout esprit qui décide de se lever, pour nous empêcher d'aller au bout, tout esprit de non accomplissement, qui va nous permettre de commencer et de ne pas terminer ces 14 jours qui va nous donner le pouvoir, nous connecter le premier jour, et ne plus nous connecter par la suite, nous refusons cela, nous refusons cela nous refusons cela, nous refusons cela, et nous voulons naître une obéissance, nous voulons naître une soumission il n'y a pas de disciple de discipline, il n'y a pas de disciple, de discipline alors nous prions que la discipline céleste, que la discipline céleste soit notre partage nous voulons aller, là où tu nous devrais aller, tout le monde vert, ce que tu nous devrais faire, nous refusons d'être désobéissants, nous refusons d'être désobéissants, rends-nous sensibles à ta voix rends-nous sensibles à ta voix rends-nous sensibles à ta voix rends-nous sensibles à ta voix, que si tu nous demandes de monter ici, que nous puissions monter sur la montagne, nous puissions monter sur la montagne, si tu nous demandes de sacrifier quoi que ce soit, nous voulons être prêts à le faire, si tu nous demandes de nous déconnecter nous voulons être prêts à le faire, si tu nous demandes de pouvoir prier pendant des heures nous voulons être prêts à le faire, si tu nous demandes de pouvoir lire la parole pendant des heures, nous voulons être prêts à le faire Faites-nous la capacité surnaturelle De faire ce que notre naturel ne peut faire Merci pour cet esprit Merci pour cet esprit Pour ce seul nouveau Cette détermination nouvelle Merci pour parler Parce que tu nous rends sensibles à ta présence Tu nous rends sensibles à ta parole Et tu te rends en sorte que nous puissions être Immalléables Nous voulons être comme des enfants Nous voulons être comme des enfants Nous voulons être comme des enfants Qui ne veulent pas faire leur volonté Mais qui veulent faire ta volonté Qui veulent faire ta volonté Qui veulent faire ta volonté Merci pour cet esprit Parce que tu nous l'accordes Merci sainte-esprit Parce que tu nous l'accordes Merci esprit de Dieu Parce que tu nous l'accordes Alléluia Et amène dans le nom de Jésus Alléluia Je m'éloigne de tout ce qui vient de tout ce qui vient de tout ce qui vient de tout le monde Alléluia Au dernier jour Voici ce que Josué était capable de dire Josué disait ceci Moi et ma maison nous servirons l'éternel Moi et ma maison nous servirons l'éternel Moi et ma demeure nous servirons l'éternel Moi et ma famille nous servirons l'éternel Pendant que nous étions en train de prier L'esprit de Dieu me donne cette pensée Et me pousse à pouvoir donner ce sujet de prière Regardez Nous sommes connectés ce soir Nous venons de diverses familles Divers horizons Et chacun d'entre nous est un représentant de sa famille Nous allons prier Nous allons prier à Dieu Que la même façon que nous sommes connectés Que nous sommes des représentants de nos familles Que l'impact que nous allons recevoir Rechaillisse sur nos familles Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Amen Que nous allons recevoir Rechaillisse sur nos maisons Nous refusons de nous lever D'être sur la montagne pendant 14 jours Et nous monter sur la montagne pendant 14 jours Crier à Dieu Sans que notre famille soit impactée Sans que nos enfants soient impactés Sans que nos maris soient impactés Sans que nos femmes soient impactées Sans que notre entourage soit impacté Nous allons prier spécialement Nous voulons monter pour recevoir Le texte de base nous dit Monte ici on va le voir C'est le premier jour On ne va pas entrer directement Dans la révélation À proprement dit Nous avons 14 jours pour le faire Mais il dit ceci Monte ici je te ferai boire Il y a des choses Que Dieu va te faire boire pour toi Mais il y a des choses Qui va te faire boire pour ta famille Alléluia Il y a des choses Qui va te faire boire pour ton travail Il y a des choses Qui va te faire boire pour ton église Alors nous allons prier d'abord pour la famille Pourquoi la famille ? La famille est hyper importante Parce que Dieu est un Dieu de famille Il se révèle comme étant le père Il envoie son fils Et nous sommes ses enfants Nous sommes dans une configuration C'est un modèle familial Que Dieu a voulu installer Dans la création de la terre Raison pour laquelle Tu ne dois pas être Oassif ou tu ne dois négliger ta famille Non Tu es ami dans une famille Il sait que derrière ça Il y a un plan divin C'est une copie conforme De ce que lui veut faire avec toi Alors un disciple Ne doit jamais négliger sa famille Un disciple ne doit jamais Il doit être l'intercesseur de sa famille L'intercesseur de sa maison L'être toi Tu as la grâce de connaître Jésus Mais comme Jésus Et toi et ta maison Devez servir Dieu Peut-être que dans ta famille Toutes les personnes Qui sont autour de toi Ne connaissent pas Jésus Peut-être que dans ta famille Les personnes peut-être connaissent Jésus Qui ont entendu parler de lui Mais ne sont pas Ne sont pas destinées à le servir Pendant ces temps de prière Pendant ces temps de jeûne Et de prière matinale Nous allons prier La plupart du temps Quand je vais vous faire la grâce Nous allons prier pour nos familles Et nous croyons Qu'à l'issue de ces 14 jours Attendez-vous A voir des miracles De conversion multiples Dans vos familles Attendez-vous A voir des miracles De conversion multiples Autour de vous Il y a des gens Que vous connaissez depuis longtemps A qui vous avez parlé de Jésus Qui ont refusé A l'issue de ces temps de prière Elles-mêmes viendront vers vous Pour vous dire Frère J'ai envie d'aller à l'église Je veux t'accompagner ce dimanche Je prie que le Seigneur Te donne la capacité De pouvoir le faire Alors maintenant Que tu vas prier Prie pour ta famille Nous sommes en train de tomber A la fin Prie pour ta famille Prie pour ta famille Je me suis connecté ce matin Pendant ces 14 jours Je veux me connecter Je ne veux pas Que ma famille marche Je ne veux pas Que ma famille Je prie que ma famille Soit impactée Dans le nom de Jésus Quelqu'un commence à prier Quelqu'un commence à prier Un vissu commence à prier Rebrassons Caldolia Katale Le Paris Père C'est délivré Rambas Katakata Le Mende C'est délivré Rabla Le Télé Réti Maria C'est délivré C'est délivré C'est délivré C'est délivré C'est délivré Maldolia C'est délivré Les Paris C'est délivré Bande C'est délivré Au roi de gloire Tu ne veux pas Faire des soeurs Ou être dans cette famille Par hasard Tu as un plan divin Pour moi Et tu as un plan divin et sœurs. J'ai un plan divin pour ma femme et pour mes enfants. J'ai un plan divin pour les personnes qui m'entourent. Alors, j'ai refusé de monter sur la montagne. J'ai refusé de venir me tenir à la brèche sans que ma famille soit impactée. Je prie que l'impacte soit le partage de ma femme, soit le partage de mes enfants, soit le partage de mes parents, soit le partage de mes frères et sœurs, soit le partage du monde de ma famille, de mes oncles, de mes tantes. Oh, visite plusieurs, visite plusieurs, visite plusieurs, impacte plusieurs. S'il y a quelque chose de surnaturel qui se produise, car moi et ma maison, moi et ma maison, nous voulons servir l'éternel. Je servirai Dieu avec ma famille, avec mes frères et sœurs. Je te présente leur cœur, je te présente leur conversion, je te présente leur cœur, je te présente leur conversion, je te présente leur cœur, je te présente leur conversion. Agis, 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 dans le nom de Jésus. Le bradoli à l'hôpital, le bradoli à l'hôpital, la manche à Maria, le bradoli à l'hôpital, le môtre à l'hôpital, le maïdé de l'hôpital, le bradoli à l'hôpital, que pendant que je me tiens à la brèche et que je sois en train d'intercéder le matin, comme ça, pendant que tout le monde dort, que mon frère qui est malade reçoive la guérison, que pendant que je sois en train de prier et que je me tiens à la brèche, que mon père qui est malade, ma mère qui est malade, reçoive la guérison, que là où il y a des problèmes de ma famille, des problèmes de finance, des problèmes de santé, des problèmes de droit, de l'administratif, pendant que je me tiens à la brèche, visite, 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 tu n'es pas un homme pour mentir et ta main n'est pas trop courte pour agir, je prie que tu puisses visiter ma maison, je prie que tu te souviennes de ma maison, je prie que tu te souviennes de ma famille, mon roi de gloire, pendant que mes yeux sont tournés vers toi, pour les regards favorables sur ma famille, pendant que mes yeux sont tournés vers toi, pour les regards favorables sur ma famille, ro-kaw-chosu-nélia katolos Pik Active, basales aux reprénales des rébrosken brand-yarabales, la-manala katalabo-sak, de braindale des brosken neiredabales, lo-katalamos sheva-sak, li-paria-rebaen delibre, lundalia katala, ne-khali-barounde de les brosken neiredablan sam mariapos. Au Père, agis, Au Père, agis, Au Père, agis, dans le nom de Jésus, 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 Alléluia Jésus merci roi de gloire parce que je le crois sans l'avoir vu je le crois je suis en train de placer des choses grouilleuses et ma famille sera impactée je le crois que tu es en train de prouver de toi, de faire des choses qui dépasseront l'entendement même des gens qui m'entourent et même mon entendement à voir parce que tu es un Dieu puissant et tu es un père qui est capable de faire toutes choses pour ses fils et ses filles, merci roi de gloire parce que nous croyons que tu le fais pour nos familles, dans nos maisons dans le nom de Jésus Christ de Nazareth merci Saint-Esprit de Dieu merci Saint-Esprit de Dieu nous allons prendre l'un de ces derniers sujets pendant que nous sommes en train de nous tenir à la plèche pendant que nous sommes en train de prier nous sommes en train de jeûner et que nous allons nous faire pendant 14 jours le Seigneur également nous sommes en train de pouvoir être des intercesseurs de nos villes respectives de nos pays respectifs là où tu es là où tu es là où tu es assis le pays dans lequel tu es la ville dans laquelle tu es tu es capable de te positionner en tant qu'intercesseur de cette ville regardez lorsque le Seigneur Jésus donne cette mission à ses disciples il ne leur donne pas une mission locale il leur donne une mission internationale il leur donne une mission de nation parce que l'onction qu'il leur accorde est une onction pour les nations je l'ai dit au départ de la mission de l'État des disciples c'est une onction que Dieu va nous accorder non pas uniquement pour nos maisons non pas uniquement pour nos quatre murs mais pour les nations qu'est-ce que cela veut dire ? cela veut dire que ta prière va avoir de l'effet sur la situation du pays dans lequel tu es ta prière va avoir un impact considérable sur la situation du pays dans lequel tu viens à chaque fois que tu pries pour ta famille à chaque fois que tu pries prie également pour les autorités dans le pays dans lequel tu es la Bible déclare que notre paix dépend de la paix du pays dans lequel on se trouve ça veut dire qu'il y a une dimension de paix que tu ne peux pas avoir si dans ton pays où tu es c'est la guerre mais Dieu te positionne en tant qu'intercesseur pour prier prier pour la paix dans le pays dans lequel tu es prier même pour les autorités on a l'habitude de pouvoir toujours insouplir je vous en supplie ne soyez pas de ces gens-là qui font que critiquer, critiquer, critiquer les présidents, les ministres non, ce n'est pas notre rôle notre rôle c'est de prier pour eux notre rôle c'est d'intercéder pour eux parce que nous avons la capacité par l'esprit que nous avons en nous d'incliner le cœur des rois ceux qui sont mauvais peuvent devenir bons par la prière ceux qui sont des saints peuvent devenir des personnes dociles par la prière les hommes de guerre peuvent devenir des hommes de paix par la prière nous montons ici pendant ces 14 jours Dieu va nous faire voir nous donner également des révélations sur nos pays sur nos nations pour cela nous devons avoir le fardeau nous devons prier pour le pays nous devons prier pour nos nations alors là où tu es tu vas prier pour ton pays d'origine tu vas prier pour ton pays de résidence et tu vas demander à ce que la faveur de Dieu intervienne que les âmes soient gagnées que la paix vienne et tu vas prier également pour les autorités de ce pays dans le nom de Jésus l'État le monde l'État le monde l'État le monde l'État le monde je vais monter ici avant que tu puisses me faire voir tout ce qui est en rapport avec la Côte d'Ivoire tout ce qui est en rapport ce que tu veux me révéler en ce qui concerne l'Arcance et Toulouse je prie pour les nations je prie pour le Canada je prie pour le Maroc je prie pour l'Arcance je prie pour le Burkina Faso je prie pour le Bénin je prie pour la Russie je prie pour l'Égypte je prie pour toutes ces zones oh roi de gloire tu nous donnes la capacité d'intercéder pour nos nations nous voulons prier nous voulons prier nous voulons prier et demander que la gloire de Dieu soit manifeste dans ces nations que la gloire de Dieu soit manifeste dans ces nations que la visitation divine soit manifeste dans ces nations que les âmes soient gagnées qu'il y ait un réveil sans précédent dans ces nations oh roi de gloire fais cesser les bruits de guerre fais cesser les bruits de guerre nous t'en supplions fais cesser les bruits de guerre Nous t'en supplions, faire cesser les bruits de guerre et accorde la paix, accorde la paix. Nous nous positionnons comme des intercesseurs. Nous refusons de prier uniquement pour nous-mêmes. Nous voulons prier pour nos autorités. Nous prions pour nos autorités. Nous prions pour les présidents. Nous prions pour les ministres. Nous prions pour les députés, les décisionnaires. Nous prions pour qui, qui soit un pacte de paix, de la même façon que Pharaon réalise que tu étais le véritable Dieu. Que le président de la France le réalise. Que le président du Maroc le réalise. Que le président du Sénégal le réalise. Que le président de la Côte d'Ivoire et des Nations le réalise. Que sans toi, nos pays sont morts. Sans toi, nos pays ne peuvent rien réaliser. Ô roi de gloire, nous prions pour qui est un souffle nouveau. Un souffle nouveau de l'Évangile. Un souffle nouveau. Que les armes soient gagnées en cascade. 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 Dans nos pays, dans nos files, dans nos maisons. Roi de gloire qui pousse les jeunes à la déprovation sexuelle. Tout esprit qui pousse les jeunes aux agressions, aux meurtres. Les accidents et les incidents de nos villes. Ces esprits qui se lèvent en cette fin d'année. Sans briser dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans briser dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour que le sang de Jésus couvre chaque coin de rue. Le sang de Jésus, l'âme, est purifiée. Déjouis le plan du diable contre nos pays. Déjouis le plan du diable contre nos nations. Déjouis le plan du diable contre nos villes. Déjouis le plan du diable contre nos villages. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Pour toute la place dans notre vie. Merci, amieux de Dieu. Touche leur clé. Merci, Mère. Parce que nous croyons que tu le fais. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci, Saint-Esprit. Alors que nous sommes en train d'arriver à la fin de ce premier jour, nous allons prendre ce dernier sujet. et nous allons dire adieu. Alléluia. De prendre le contrôle de cette journée. Voyez-vous, nous nous sommes levés très tôt. Alléluia. Jésus. Pour prier. Jésus. 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 C'est un modèle de prière qui te donne de pouvoir avoir la domination et la gouvernance, qui te donne de pouvoir avoir, comment je peux dire ça, une longueur d'avance sur tout ce qui va se passer dans ta journée. Alléluia. Une journée se prépare toujours à l'avance. Amen. Une semaine se prépare toujours à l'avance. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire dans le livre de Job, il disait, est-ce que, par rapport à la personne, depuis que vous êtes nés, est-ce que vous avez déjà commandé au matin? Est-ce que vous avez déjà commandé au matin? Cela nous donne de réaliser que le matin a besoin d'une ordonnance. Ta journée a besoin d'un commandement. Ta journée a besoin que tu puisses déclarer. En fait, en tant que disciple et serviteur de Dieu, qui ont l'esprit de Dieu, l'esprit de la création, tu as la capacité et la possibilité de dire ce que tu veux voir dans ta journée, ces choses vont s'appliquer, vont s'accomplir. Dire ce que tu veux voir et dire ce que tu ne peux pas voir. On subit des journées, on se lève le matin, on a des accidents ou on se lève le matin, on a des problèmes dans notre travail, etc. La plupart du temps, parce qu'on n'a pas commandé au matin. Amen. On a compris le devoir sur la journée. Mais ce matin, tu as la possibilité de le faire. Tu as la possibilité de le faire. Tu vas pénir ta journée. Tu vas pénir ta journée. Ça veut dire mieux ce que tu veux voir. En cette journée, ceux qui vont au travail, ceux qui doivent voyager, ceux qui vont à l'école. Je ne sais pas, je ne sais pas si c'est encore à l'école. En tout cas, tout ce que tu vas devoir faire, que Dieu te donne la capacité de pouvoir réussir, qu'il y ait des bonnes nouvelles qui te soient annoncées en ce jour. Que les autres milles que tu attendais depuis longtemps, que Dieu te surprenne, déclare ces choses, qu'elle commence à commander au matin dans le nom de Jésus. Tu me donnes la capacité de pouvoir le faire. De la même façon que tu as ordonné à la création de pouvoir exister, tu me donnes la capacité de pouvoir prier et de commander au matin. Je prie que ma journée soit une journée de révélation. Je prie que ma journée soit une journée de révélation. Je prie que ma journée soit une journée de faveur. Que j'ai la faveur des hommes. Partout où j'irai, que j'ai la faveur des hommes. Que les dossiers qui étaient bloqués, qu'il y ait des déblocages instantanés en ce jour. Je prie pour la protection divine. Je refuse également par la même occasion que je puisse entendre des décès dans ma famille, dans mon entourage. Je refuse qu'il y ait des accidents. Je refuse qu'il y ait des accidents. Je commande à cette journée jour. Mercredi 14 décembre, entend ma voix. Tu es soumise, soumise à la voix de Dieu. Cette journée est soumise à la puissance de l'esprit. Que tout ce qui est en relation avec l'ennemi qui veut commander ma journée à ma place soit détruit totalement dans le nom de Jésus. En cette journée, j'aurai la paix. En cette journée, j'aurai la joie. En cette journée, je refuse que fois que ce soit, je viens de me déconnecter de la présence de Dieu. En cette journée, même si on me provoque, je vais répondre par le sourire. En cette journée, même si on m'enfonce, je vais répondre par l'amour. En cette journée, je vais marcher avec toi sans esprit. Je vais être une personne renouvelée. En cette journée, peu importe ce qui m'arrivera, je vais rester focalisé sur toi. Cette journée est bénie de toutes sortes de bénédictions. De toutes sortes de bénédictions. Nous prions afin que notre journée soit bénie, remplie de la gloire et de la faveur de Dieu. Qu'il y ait des témoignages, des témoignages, des témoignages de ce premier jour. Viens que par le premier jour, que tes signes nous accompagnent, que tes prodiges nous accompagnent et que tu puisses nous donner de réaliser que tu es véritablement avec nous durant ce programme dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous arrivons à la fin. Maintenant, là où tu es, tu vas lever les mains et je vais prier pour toi. Je viens sceller encore ces paroles. Père, je te rends grâce. Je te remercie pour ce premier jour merveilleux que tu nous as donné de passer dans ta présence. Pendant que nous avons les mains levées vers le ciel, en signe de réception, nous venons recevoir de toi l'option pour la journée. Nous voulons recevoir de toi l'esprit nouveau, un zèle nouveau, une détermination nouvelle. Que tout ce que nous avons demandant, ce jour, que nous puissions le conserver dans notre cœur. Nous ne voulons pas marcher par la chair, nous voulons marcher par l'esprit. Roi de gloire, rend nos sens spirituels très aiguisés à ta voix et au mouvement de ton esprit. Pendant que nous sommes en train de vaquer à nos occupations, éternat des armées, ne nous laisse pas loin de toi. Prends-nous de pouvoir recevoir en tout temps des directives venant de toi. Que notre esprit soit connecté à ton esprit dans le nom de Jésus. Je viens chasser tout esprit contraire. Je viens éloigner de la vie de toutes les personnes connectées, même celles qui n'ont pas pu se connecter à l'éternat des armées. Papa, il y avait à cette prière matinale. Toute planification du diable échoue lamentablement dans le nom de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs. En cette journée, en signe de réception, les mains levées, nous recevons la grâce, nous recevons la faveur. Nous recevons la grâce, nous recevons la faveur. Les miracles nous accompagnent. Les prodiges nous accompagnent. La bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu est notre partage. Et nous sommes plus que vainqueurs sur tous les défis de cette journée. Nous sommes plus que vainqueurs sur tous les défis de cette journée. Et tu nous donnes de réaliser ta gloire et ta puissance dans tout ce que nous allons faire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ton amour, Seigneur Jésus, que ta grâce, Saint-Esprit, que ta communion ne s'éloigne point de nous. Sois avec nous aujourd'hui et à jamais dans le nom de Jésus. Nous voulons te confier également le jour 2. Et tu en as des armées, donne-nous de monter encore dans une nouvelle dimension. Accorde-nous la détermination, le zèle et la volonté de pouvoir nous connecter. C'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Permets que nous puissions nous entrer le même matin encore dans ta sainte présence afin de crier à toi, afin de t'implorer et te voir à l'œuvre. Nous savons que nous te mettons en mouvement par nos prières matinales. Nous te mettons en mouvement et nous te voulons, nous voulons te dire merci parce que tu as été présent durant ces temps. Que toute la gloire soit pour toi, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen. Dieu, tu peux ouvrir ton micro si jamais tu peux, juste pour dire un shalom. Vous bénis la journée de quelqu'un. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Journée bénie, grâce du bain, votre partage dans le nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. J'ai prié en mouvement. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Alors, merci à tous. Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada